Salutations Youtube ! Septième VOD de Rogue Legacy 2 On a battu le troisième boss la dernière fois avec le cuistot hein, le cuistot c'est vraiment craqué Oh non mais les lanciers dragons ça m'a cassé les couilles Un mage du cul On a jamais révélé hyper coagulation Ah le dueliste est niveau 1 Moi vous savez quoi je suis chaud pour gagner des niveaux avec les duelistes vu que les niveaux gagnés donnent des stats up pour tous les persos Merci Orpanet pour les 4 siècles J'ai combien d'argent là ? Je suis pauvre I'm poor brah Donc le dueliste ça tape qu'en haut enfin ça tape que devant mais ça fait des critiques sur un dash attack et surtout ça a la roulade la roulade qui est invincible c'est bon bye Ah et je peux cancel la roulade par un crit vu que c'est un dash ça c'est bon à savoir aussi Vas-y je suis chaud Par contre on doit prendre une décision tout de suite Est-ce qu'on farme un petit peu les premiers niveaux ou est-ce qu'à partir de maintenant on visite directement les niveaux 3 et 4 Parce que c'est un peu misère sexuelle le niveau Ah oui je gagne 11 maintenant parce que j'ai augmenté mes bénéfices c'est à dire même si j'ai pas de même si j'ai pas de de trucs actifs je suis déjà à plus 10% de gold D'accord Duelis c'est bon bye Non boule de feu c'est marrant Je suis une merde Salut Mao Johnson Ah en bas on avait déjà une transition vers le dernier niveau du jeu mais je peux même pas y accéder C'est du suicide Duelis qui fait un bon dégât Oh c'est chiant mais on va y aller C'est très chiant C'est beau mais c'est long Heureusement il y a une TP en bas Hop là Pas de panique Hop J'ai cherché mes gold quand même On est pas des animaux Très bien Je suis une merde Officielle On a beaucoup de vie c'est pas grave Pas de passage secret non Visiblement On est déjà sur la transie avec le deuxième monde Après tout pourquoi pas plutôt que de traîner là La flemme Ensuite le deuxième monde qu'est-ce qu'on s'en fout Même si c'est une zone agréable à farm Des niveaux beaucoup plus ouverts Quelques passages secrets ici et là Ah c'est vrai que j'ai double dash maintenant Double saut double dash Ah ils sont blindés Ils sont blindés parce que lui J'oublie de roulade Trop d'exé là Trop d'exé à faire Pas de soucis La roulette se recharge vite Assez vite oui Deux secondes de cooldown visiblement Je suis une merde Pas de panique On est là pour farmer On va passer un bon moment C'est la première partie Est-ce que j'envisage de reprendre Wartail Wartail était super Mais j'attends peut-être la version finale Parce que là on était sur une early access Je sais pas comment ils se démerdent d'ailleurs Shiro Parce que s'ils sont en early sur Wartail Ils y sont en early sur Dune Y'a du taf Putain mais j'ai spammé ma vie pourtant Il y a moyen d'aller là Aucun intérêt cependant Bon c'est pas grave Non On a une salle à trésor potentiel Ah le poulet Le pulet Attention Avec mon double saut J'ai pas besoin de prendre L'appui sur la gauche 1100 On galère C'est long de faire mettre de l'argent ici Détruisez toutes les cibles Ne perdez pas de santé Alors le problème c'est que j'ai une boule de feu J'ai ma roulane Mais j'ai pas grand chose Bon C'est pour de l'éther rouge Qui permet d'acheter des runes A la sorcière A l'enchantresse Ok ça va être un peu technique Attention le dash Alors là il va falloir dasher Puis hop Mais non mais j'ai fait le rebond Je suis dégoûté Ah vu que j'ai le double saut J'ai pas besoin d'attendre Qu'il me rebalance sa boule magique Ok il y a du monde Mais il y a un beau coffre en haut Soit Ah intéressant Le Y ne compte pas comme une attaque Et donc je ne me fais pas aggro par Par les yeux One two dash Hop Pas de problème Des problèmes Sale 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 bête Oh là là J'ai passé un moment exécrable Oh j'ai passé un moment exécrable Midbar sur ces merdeux Tout ça pour rien en plus J'ai une petite invincibilité Derrière le La roulade Croisable mais vrai Ah le noob Et non mais il y a quelqu'un Qui a dit le noob C'est comme si on était Sur Twitch en 2012 C'est énorme Alors C'est peut-être un fan de noob Qui est aussi coincé en 2012 du coup Par défaut Alors attendez Salut noob évidemment C'est que des fois on a des mots durs mais Ok Après J'ai la promo du kickstarter Oui la promo du kickstarter De noob En gros Donnez au kickstarter de noob Alors je sais pas si il y a un kickstarter en ce moment De noob mais bon Il y en a sûrement un Et quand vous avez donné au kickstarter de noob Donnez au kickstarter de gold S'il vous plaît Ok On a terrassé tous les ennemis Attendez Oui soit pourquoi pas Sale ambiance Ok Dommage Pour moi il y avait pas Il y avait pas la condition de pas De pas se faire toucher Dommage Ah si ça a touché quand même Ok avec le burn ça passe On a encore un Oui Je suis deg C'est bon Encore de l'éther rouge De l'essence rouge Ah mais il y avait une TP en haut Ah mais il se passe quoi en haut Pourquoi on peut aller en haut Ah c'était si je voulais me balader Ouais bizarre Bizarre l'ambiance On peut pas donner directement au kickstarter de gold Si bon si vous voulez Si vous voulez Acceptez Acceptez La saison 10 vient de se terminer Le financement de la 11 C'est ouf Vous savez même pas vous voyez Ok bien kickstarter Euh ok Bon euh On a perdu moule de points de vie Et pourquoi suis-je dans cette zone J'en ai aucune idée On a pas besoin d'être ici C'est réel J'ai l'impression qu'il y a jamais rien dans la pizza Tout ça c'est vide Ce ne sont que des calomnies et des bilvesées Là c'est la zone 4 ou 5 5 Oui c'est la tour solaire Et j'ai pas le truc qui me permet de passer à travers ça Je l'aurai dans la zone 4 J'aurais pu aller direct parce que j'ai débloqué Cet endroit On va peut-être y aller d'ailleurs Je vais me faire laminer le cul parce que c'est C'est l'étude stygienne la zone 4 Ok Bien allons-y ma foi Waouh Ok Bon l'avantage d'être ici évidemment Outre le fait qu'on avancera vers le prochain boss Qui nous intéresse c'est l'argent Les drops d'argent sont beaucoup plus généreux Vu que les ennemis nous feront extrêmement mal Quoi ? Ah putain quel con Le skerodeur Oh j'ai tenté le dash attack Quel con alors qu'il a beaucoup trop de vie Je me déteste C'est pardonné Détruser toutes les cibles Limite de temps 10 Oh non mais c'est beaucoup trop grand Oh non impossible avec mon build Il fallait faire des armes Il fallait faire ça Dommage Le coffre est fondu Et je n'ai pas la relique pour ouvrir les coffres fondus Ah mais si il y avait un avantage quand même A faire la première zone L'avantage de faire la première zone C'est que C'est que j'aurais pu avoir des upgrades Et là j'en ai aucune 10 secondes pour faire tout ça Oh le plan hook Je suis trop con Je suis trop con C'est incroyable Pour moi on était arrivé Donc j'ai tout arrêté Mais qu'est-ce que le con Le con du tableau de merde Ça se passe mal On peut les détruire que comme ça Bon ça va On se fait de l'argent Mais ah oui Le pullet Oh What ? Il sort d'où lui ? Ouf la chance Chance sur la hitbox là Ça se passe mal Pas de panique 126 points de vie C'est pas dingue Mais bon 4000 balles C'est pas perdu quoi Ah oui ça 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 horrible Invincible et chiant Quoi ? Douloureux Ok la cape sanguinaire Nous avons le plan On va l'acheter au forgeron Oh mon dieu Un challenge avec 64 HP C'est lose Oh la pizza 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 Ok Le casque de garde royale Formidable Les notes du roi Enoch Y'a rien Je les vois pas Oh y'a un puzzle C'est bien normal Qu'il y avait des livres partout Fallait pas y toucher Faut tous les détruire Faut les détruire dans l'ordre On voit rien Je vais tout détruire C'est pas ça qu'il faut faire Mais je suis frustré Comprenez bien que je suis frustré Propriété de la racine noire Et de ses applications futures Vous passez les documents cribles Et tombez sur une page Dont le coin était replié Eureka J'ai découvert que les propriétés Transitives des racines noires Peuvent servir à créer un lien Entre des objets Et l'âme d'une personne Après quelques longues expériences J'ai réussi à créer un lien Entre les portes de mon étude Et les âmes du grand érudit Murmure Et des jumelles tête de gong Comment ça ? Note à moi même Ne plus appeler Athanasi et Zoé Les têtes de gong Elles font partie de la famille Après tout Leur force vitale commune Garantit désormais Que les portes restent impénétrables Même pour le plus habile Des serruriers Tout simplement fascinant Les possibilités d'application De cette découverte Sont infinies Je pourrais relier Mes frères et soeurs A la porte dorée Et nous n'aurions plus besoin De soldats pour monter la garde Je pourrais relier une âme Et un coffre au trésor Pour créer l'assistant idéal Je pourrais même relier Une âme et une aubergine Pour la faire se balader Je crois que j'ai simplement Inventé une serrure très compliquée Donc oui Avec ses racines de mort Déverrouiller L'étude Enoch En vainquant Ses gardiens Oui bon bah Faut juste vaincre Les gardiens La finalité C'est qu'il faut casser La gueule au boss Nous pensons que les racines noires Proviennent des hostigiennes Mais il nous est impossible De connaître l'origine réelle Car il semble Il n'y en avoir aucune Suivre les racines Mène à ce qui ne peut être décrit Que comme des nœuds invraisemblables Si l'on tente de les dénouer Les racines se rétractent Sur elles-mêmes Puis elles disparaissent Comme si elles n'avaient jamais existé C'est un phénomène difficile à expliquer Et encore plus difficile à comprendre Cependant Il est intéressant de noter Que quel que soit le nombre De racines noires Que nous coupons Elles reviennent toujours Mais seulement lorsque personne N'est là pour les voir Ces racines seraient-elles Capables de percevoir les choses Serait-ce la présence D'un observateur Qui modifie leurs propriétés Comment ça Et là il n'y a rien C'est bugué Faut les faire dans l'ordre Ça me rend fada Je vais me soigner Je vais pas prendre le max life Du coup Merci Merci pour ses soins C'est une bonne nouvelle ça Ah C'est vrai qu'on avait pas encore Pris d'upgrade Vous gagnez 10% De mes dégâts magiques Supplémentaires Par ennemi vaincu Oh mais je suis pas en dégâts magiques Moi Ah On peut cumuler jusqu'à 50% D'accord Enfin si sur la boule de feu Les coups de pied tournoyant Inflige armure fracassée Pendant 3 secondes 5 Donc faudra que j'ouvre avec un Avec cette merde Mais cette merde c'est pas terrible Même si lui fait des critiques dessus Ça nerf l'armure C'est peut-être fort en vrai Vas-y Je suis pas obligé de prendre un truc C'est claqué Oui mais en même temps J'avais rien pris Donc c'est histoire de prendre quelque chose Ces livres sont réapparus C'est lui ou c'est moi ? Oui Non Moi je comprends Appeler les autres Je peux pas les lier Est-ce qu'on est bien d'accord Je prend les dégâts Ma vie pue La merde Armure fracassée Mais on est arrivé là Oui C'est la S ici Est-ce qu'on est arrivé là Et on avait pas trop compris le bail Mais oui c'est eux les deux C'est eux les deux gardiens de mort Ça se passe mal Par bête du néant Tête de gong Les têtes de gong On a gagné un rang On va même en gagner deux Regardez Très bien Une chevaleresse Deux Ah jumelles Accumulation compulsive C'est peut-être pour de l'argent Oh non Tous les ennemis Pixelisés c'était chiant Comme très négatif C'est longtemps que j'ai pas joué une chevaleresse Avec le bouclier Si on part un truc On prend moitié de dégâts Et si on met le pari Au just frame On annule tous les dégâts Attendez j'ai de l'équipement à acheter du coup Je sais plus ce que ça donne en concordance Le cuir Ah oui de la déter bonus Sanguinaire mais ça ça me donne que 5 Et ça 5 Donc en fait j'arriverai pas au niveau de 20 concordance Et j'aurai pas le bonus Donc c'est de la merde Ammonite c'est très fort mais très lourd Bah j'ai deux nouveaux trucs de garde Donc je peux acheter des trucs de garde Mais le problème c'est que je passe en lourd Donc j'ai moins de déter C'est lourd les trucs Ah oui En moins de la merde Mais voyons voir Qu'est-ce qu'il se passe Plus 10 de bonus de dex Ah mais du coup j'ai que 150 de déter C'est beaucoup ce 10 de dex Toutes les reliques sont des reliques jumelles si possible Ah c'est ça mon truc Ah non mais il faut que j'ai de la déter alors Parce que les reliques jumelles ça coûte très cher Faut passons en cuir Je peux améliorer mon cuir Let's go Oh putain j'ai 45 de concordance Il me manquerait juste Faudrait que je les level up encore Oh on était presque à 50 C'est trop tri Saj Un truc pour améliorer Ah mais putain mais j'ai plus d'or Ça m'a coûté trop cher cette merde On a jamais utilisé l'architecte encore L'architecte évidemment quand tu l'utilises Ça coûte cher mais On refait le château Qu'on a fait précédemment Avec les salles intactes Augmente la déter de départ Bah voilà Après ça débloque des trucs encore Les reliques coûtent moins de détermination OMG Donc chevaleresse Ça tape normal Ça peut pas faire de pogo Ça fait cette merde Ah mais j'ai quoi qu'il arrive Un critique derrière le dash On le voit Le coup est doré Et donc j'ai le bouclier surtout Pour parer les dégâts Et si je parie Parie just frame J'annule tout J'y crois pas du tout Et du coup c'est compté comme un malu Ah non 10% d'or c'est normal C'est juste parce que j'ai augmenté la stat Bon refaisons un château normal Gord justice va être insane Putain je me suis pas fait Faut que je m'en fasse des cafés Parce que je suis debout depuis 7h30 du mat là Ma fille m'a mis la zermie au lit Une avalanche de câlins Bon la grande question c'est Est-ce que je traîne ici On sait que c'est de la merde Ou est-ce que je vais direct A l'étude stygienne Vas-y fuck Choisis la solution offensive Ah oui pour les reliques doubles C'est vrai qu'on peut avoir des reliques doubles Mais ça va coûter si cher Faudrait qu'elles soient vraiment folles Ouais bon vas-y farmons un peu Mais Il faut que je skip Quand c'est de la merde Vraiment Parce que les reliques doubles Bah c'est double effet Mais c'est double coup Ouais non y'a rien sur la carte Donc y'a pas de De coffre secret Ou je ne sais quoi J'imagine J'suis une merde Alors j'aurais pu On peut sortir le bouclier en vol Ah oui mais non Mais j'aurais du bouclier Ah mais c'est un drôle de réflexe à avoir Mais j'aurais pu Regardez sous vos yeux ébahis Ah j'aurais du tenter un just frame Prochain Prochain ennemi à projectif Je tente un just frame Vous êtes prêts regardez Ah 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 mais du coup y'a un cooldown Ok On a l'étude stygienne juste en haut By the way La fameuse racine sombre de ses morts On a un coffre au bout C'est quoi ces bruits ? Y'a des bruits Ah J'suis une merde Très bien Ok Ah Les ressources gratuites La salle du boss Premier boss qu'on a décimé Y'a fort longtemps Fort longtemps déjà Mais ça veut dire que si j'en just frame 1 De ses projectiles De leurs projectiles En fait vu que y'a L'espèce d'onde d'invincibilité Ça me protège de tout Pour moi savoir Oh le pulet Oh le pulet Bonjour Ah voilà Alors Relique épique Terrasser 5 ennemis Pour annuler les prochains dégâts subis Ah oui c'était quoi C'était 6 Ou c'était 10 avant Je crois que c'était 6 Donc c'est nul Ça me coûte 90 de déter C'est à dire tout Mais c'est fort quand même C'est à dire que je tue 5 ennemis Et le prochain hit Il est annulé quoi Vous affichez 25% de dégâts supplémentaires Lorsque vous êtes au sol Ah c'est fort aussi Ah ça c'est glamour quand même Bon ça changera rien Contre le boss Sauf Si le boss Spawn des ennemis Le problème c'est que si je prends ça Je suis à 106% de détermination Et donc après Quand je passe en dessous De 100% de détermination C'est autant de points de vie max Qui partent Vas-y Jouons le DPS Et il me reste encore 46% de rab C'est pas mal Ne perdez pas de santé Anecdotique On le connait bien celui-là On le connait au village Donc au sol je fais plus mal Ah ah Oh le pullet Je le garde Si jamais y'a drame Moult pognon Ok Oh vous êtes prêts Trop bien ce truc Juste à avoir le réflexe quoi De quand ça pue la merde Faire un Y en panique Just frame Coucou Les poulets Aaaaaah Les poulets disparaissent Quand on quitte une salle Oui Jamais relâcher la pression J'ai relâché la pression Quelle grave erreur Feu Par contre Il file pas de pognon L'orage électrique C'est nul Ça remplacerait mon sort De boule de feu C'est juste Un nuage Qui balance un éclair Au dessus de moi Donc au final C'est bien seulement Si je suis en dessous De l'ennemi Mais ça va me donner De la déterre On est d'accord Quand je décide De changer Un de mes équipements Je gagne 20% De déterre Absolument pas C'est quand je change D'arme alors Ou de technique Ah c'est pour le talent Seulement Ah bah je suis deg Je croyais qu'en changeant Mon sort J'allais au moins obtenir ça Ah mais ça met Une vulnérabilité Le Le Ah oui Ça met une vulnérabilité J'ai pris cher C'est bien De stacker Des Des altérations D'état Bon il y a eu Des vacances Entre temps Donc j'ai pris Beaucoup de retard Par rapport à tout le monde On est loin Du new game plus Pour l'instant Parce que c'est un jeu A priori Qui est vraiment Axé vers le new game plus Vu que Les unlocks Sont nombreux Et en plus On On améliore les unlocks Au fur et à mesure On leur débloque Plus de niveaux Via le Les challenges spéciaux Qui se trouvent en haut Du lobby Donc c'est infini quoi Ah il y a des Upgrade ici Alors Double Braise incandescente Inflige 150% De dégâts supplémentaires Tous les 6 coups Mais remis à 0 Si je subis des dégâts 110% Si je prends ça Il me reste 36% De vie max Mais je connais pas Ça doit être légendaire Votre arme Inflige brûlure Pendant 4 secondes Donc voilà C'est formidable J'ai 155% J'ai 155 PV Donc je suis dans la merde Mais je mets Double brûlure Bravo Je suis dans la merde On va pas battre le boss On va se balader plutôt Est-ce que j'ai un intérêt A mettre double brûlure D'ailleurs Ou est-ce que je me suis fait carotter Rien n'est moins sûr Ah merde Putain Je voulais faire le beau Je voulais faire le beau Mais c'est vrai que j'ai un cooldown Sur mon bouclier Idiot J'ai voulu faire le beau Je voulais juste briller C'est ça Je me suis fait avoir Là c'est pour passer A la deuxième zone On en a rien à foutre On mettra de la brûlure Une classe de perso que je préfère J'aime beaucoup la Valkyrie J'aime J'aime le chef Parce que c'est complètement broken Le chef a l'air vraiment Le plus fort Et de loin Enfin je veux dire On a battu deux boss Avec le chef Et Valkyrie c'est un peu low knight Boxer avec les combos Je trouvais ça drôle Mais pour l'instant Je n'ai pas pu trop exploiter Je ne sais pas Faire ça encore Ah il y a une salle On va la faire C'était une salle de lore Tiens prends de la brûlure Oh c'est trop puissant C'est beaucoup trop puissant J'ai plus de vie quoi En fait si je l'avais eu En non jumelle J'aurais été extrêmement content Le fait de l'avoir eu en jumelle Me met bien dans la merde Quand même Je peux vraiment spammer Pas que j'hésite à spammer Là je suis dans la merde A cause de ça Parce que je n'ai pas spammer La vie pue Oh non j'ai pris 12 Ce n'était pas just frame On est dans la merde un peu On est un peu dans la merde Qui pue l'est là ? Aïe 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 Ma vie pue le sexe Ça se passe mal Ça se passe très mal Je vais être honnête avec vous C'est un scandale Ça se passe très mal J'ai combien de points de vie ? 4 ? Ça va large On est large Le vampirisme Le vampirisme Il suffit de plus faire toucher Ever Ne vous inquiétez pas Ah la puissance De la brûlure Tipulez là ? Ne perdez pas de santé Ah bon Pas de panique Tipulez là Ne vous inquiétez pas On est à combien ? 26 ? Ah on est large On est large Putain je me suis pas assez avancé 16 16 16 On est large Marron c'était Oh C'est où le passage ? Il y a pas de mur effrité Et tout Ah attendez Je vais essayer Je vais essayer de me Sauter vers le bas J'ai pas de mur effrité Pourtant Ah Bon bah voilà J'ai juste lui fait Il était effrité Il était effrité Il était effrité quelque part Stipulez là ? 24 points de vie 24 points de vie On est large Il fallait que je tente un just frame Sur les projectiles C'est ça que j'aurais dû faire On a gagné un rang J'ai pas vu ce qu'on a gagné comme stat Ah le ronin Ah oui Barbar je suis niveau 6 J'ai beaucoup joué Diva Or plus 65% Et on connait pas le trait C'est parti C'est quoi Diva ? Ah oui je peux les taper Les projectiles noires Je suis stupide Tout le monde a le droit A un coup de projecteur Mais tous les yeux sont braqués Sur vous Non Les trucs de visibilité C'est atroce Plus de déter Où ça ? Où les deux ? Je peux pas Vous pouvez désormais Transformer aléatoirement Les reliques et curiosités Trouées dans le royaume Ah des rerolls Oh Trop fort Oh Oh Ah oui ça c'est bien Mais alors ça c'est bien Quand ça touche un mur Il disait Quand ça touche un mur Ça fait des trucs Parce que c'est bien en stationnaire aussi Mais Whatever bro Ah si si Il y a le truc Il y a le truc Qui retourne le jeu Ici je l'ai eu Je l'ai eu hors ligne Oh la la Oh ça va être chiant Oh c'est chiant C'est chiant madame Oh par contre Ça fait des roses partout Car je suis une diva Elle était retirée Le à l'envers Non non c'était quand Je vous le montrais en presse Et j'avais eu une partie Juste avant de lancer le stream Où c'était à l'envers Et du coup Je l'ai fait offline Parce que ça allait être chiant Ah Est-ce qu'on prend le bait ? Est-ce qu'on se garde Cette salle de soins ? Ou est-ce qu'on accepte De prendre 147 de dégâts Pour avoir plus de PV max Allez voilà voilà Évidemment Évidemment Pourquoi je vous demande Après tout Je sais quelle sera la réponse Ah mais du coup Ça me signale Quand j'ai terminé la salle Les roses Pas mal Oh le coche Le coche Le coche Le coche À contre tout Les coups au sol Sont des critiques Non Ah oui Il faut lui mettre Plusieurs coups Allez Le stun lock Oh là là Mais c'est tellement cher 147 points de vie Dans la gueule Pour avoir 40 50 points de vie Max Comment je vais les récupérer Il me faut des pulets Bon quand même Les ennemis Ont un halo de lumière Donc c'est quand même Ça de gagner Par contre Pas les pièges Et on gagne Connard On gagne quand même 75% De gold En plus Je suis une merde Ça se passe très mal Hop là Tesla Oh le pulet Hein Ah Attendez Elle est où la couillasse Elle est là Ça c'est du lore Mais on a tout le lore Des pièges à cons Oh le sale bail Deux secondes Hop 1390 balles Déjà Les couleurs Les couleurs Je les connais Toutes par cœur Quel idiot Putain Ok Ok Pas de panique Magnifique Les titounis Le mur est fissuré Ah vous avez vu Un mur fissuré Bravo à vous Deux secondes Bravo Il y a un mur fissuré Alors que Ah non vous parlez peut-être D'avant Alors que Il n'y a aucun trésor Signé sur la carte J'ai vraiment vu Un mur fissuré Mais ils ont pris De la drogue Ah il expliquait La personne d'avant C'est ça Ah Bonus Les objets curatifs Restorent 8% Supplémentaires Ah oui ça coûte moins cher Ça coûte un moins cher Mais c'est un début Chaque point de déter En dessous de 100% Vous octroie un bonus De 1% de dégâts magiques Ça a chier des bulles Vas-y on va prendre ça Je veux J'accepte D'être mieux soigné Oh mon dieu D'accord Terracer tous les ennemis Sans les voir Ah Sans les voir Au moins Il n'y a pas Il n'y a pas de délire De ne vous faites jamais toucher Parce que voilà C'était déjà mort Je les connais toutes par coeur La vie plus la merde C'est vrai que ça valait le coup Ouais bof Souvent de l'essence rouge au final De toute façon Ces coffres là C'est forcément de l'essence rouge C'est ça Hop là Ah les critos sol Ils font plaisir C'est du très sale Très sale Tu as combien de boss ? 3 Non Non du con Du con Pas de panique La salle du boss Tu poulets là ? Tu poulets ? Non Ah très bien ça Ça c'est des reliques encore Une de nos reliques préférées Non mais faut le dire Cotra m'ajoute des points de combo Alors c'est très fort avec ça Mais le problème c'est que pour relâcher mon combo Il me faut aussi le Y Ça sert à rien sinon non ? D'avoir des combos Si les combos augmentent les dégâts 3% de dégâts par stack Ah Ah oui donc je peux build up mon combo Avec ça Et ensuite Massacrer avec mon crito sol Ouais vas-y go Pour une fois on va jouer ça Et pas le yoloïsme absolu Alors genre là j'avais 3 de combo Ah oui ça part très vite par contre Faut enchaîner quoi On entend des pièges Oh c'est horrible C'est horrible C'est horrible C'est horrible C'est horrible Je suis de merde Oh la pizza 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 Oh la la on est full life Oh what a life Oh c'est magnifique C'est sublime Oh non et ce stage là Avec ça Cauchemar Je refuse Partons directement à l'étude cygienne sinon Attendez j'ai un truc à gauche Ah putain je me disais c'était cool C'est juste qu'on a de l'invincibilité en arrivant Ok ça m'a énervé Je m'en vais Prends 1000 balles déjà Bravo la diva Bon au moins on sait où ils sont les petits connards Attention Bravo Bravo Tiens bouffe du gros crit là Tu le sens mon gros crit Là je triche Ca va être long de tricher Oh non Heureusement qu'il y a un pullet Mais c'est quand même une défaite Ah mais non mais le pullet me donne masse Parce que j'ai pris le truc Qui me donne 8% de vie max en plus en soin Et vu que j'ai 564 points de vie C'est beaucoup Bravo Oh il y a des salles partout Non Vive les crits Non L'arme d'ammonite C'est intéressant Ok Ok C'est une mimique ça, oui bien sûr. Il y a Laura en plus. Qu'est-ce que... Est-ce que j'ai honte ? Si il m'en part. Oh il y a eu Puley ! Oh le Puley qui donne 90% de vie c'est incroyable, enfin qui donne 90 PV. Attention. Pas de problème. Oh là là ! Oh les arbalètes de mon huk. Oh le sale bail, pourquoi j'y vais ? Je vis plus la merde. J'ai pas honte. Ah c'est le boss, j'ai trouvé le boss ? OMG. Ah oui mais je peux pas y aller parce que j'ai pas le... Je peux pas passer à travers les trucs d'ombre. Comment je peux oublier mes notes ? Je ne pourrai jamais terminer mes recherches sans elles. Il m'est impossible d'ouvrir ses portes du néant sur l'héritage de Pallas. Je ne pense pas que les gardes iront chercher mes notes. Alors je devrais peut-être essayer de m'attirer les faveurs de Pallas par moi-même. Elle est quelque part dans l'étude et son pouvoir du néant me serait très utile. Oui mais d'accord, mais de toute façon il faut que j'aille casser la gueule à... à ceux qui sont à gauche là, les jumeaux là. Jesus. Un sou est un sou. À 4400 déjà. Bravo. Excuse... Tu cons ! C'est assez tous les ennemis. Ah au moins il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, d'accord. On go. Oh les mimi... Oh ! Qu'est-ce qu'il me fait l'autre con ? Non ! Qu'est-ce qu'il me fait chier comme ça ? Je ne vois pas le projectile de mes couilles ! Et les pièces empoisonnées de la mimique, putain ! 15% de remise sur les prix en or dans toutes les boutiques, car il est charismatique. Ah oui, donc ça sera utilisé là pour dépenser mon argent, même s'il est nul à chier, c'est ça. Rad Bibliothèque, on ne connaît pas. Sur l'assassin. Vous êtes bleu. Vas-y, on va être un assassin. C'est quoi mon truc ? 150% de dégâts magiques et PM max moins 30%. Ah, moins 30% de PV. Je n'ai pas compris. Plus 50% de dégâts magiques et plus 50% de PM max moins 30% de PV, d'accord. Ah mais ça veut dire que c'est pour mon sort pourri là, les boules de magma ? Et mon shadow, ma forme d'ombre. Parce qu'à monite, ça me donne énormément de stats, juste ça pèse très très lourd. J'ai 5 là. Ça ferait 5 de concordance, 5. Ah, c'est pas assez, c'est de la merde. Il m'en faut 4 pour avoir le premier bonus. C'est vrai que je trouve les upgrades de cuir là. Ah, j'achète un reroll ? Allez, j'achète un reroll. On débloque encore des trucs ! Acheter maîtrise de la forge dans la boutique des âmes pour débloquer cette compétence. Je peux pas acheter un truc ? Non, trop cher. Je peux acheter des runes. Runes pliées. Augmente la capacité de blocage maximum de l'armure. Attends, elle l'a équipée ? Moi, je voulais pas l'équiper, je voulais juste l'acheter. Ah oui, parce que moi, j'ai pris les runes de pognon. C'est pas grave, c'est l'esprit en farm. Putain, mais on a un assassin qui a encore moins de vie, quoi. Sanguinaire permet de faire plus life leash. Je pense. Mais il faut avoir plusieurs équipements pour justement débloquer les... Ah oui, c'est ça. On laisse appuyer. Et le troisième coup est crit. On peut pas taper en haut, on peut pas taper en bas. Ça, c'est crit. Derrière un dash, c'est la même attaque. Ah oui. Très dangereux de dasher avec lui, du coup. Très très dangereux. Il y a des pull-là partout alors que... Oh ! Pas super convaincu par l'assassin, mais bon. On l'a pas beaucoup joué. On va sûrement, avec ce run, gagner un niveau de maîtrise. Ce qui est important aussi pour bloquer les stats pour les autres. Leré, j'ai misé cette celles. Ah bon. Au moins, ça a stoppé. C'est un élite. C'est un élite. Ah oui, c'est vrai qu'à la fin, ils sont invincibles. Pendant un moment, c'est fait exprès. Voilà. Petit bâtard. Upgrade. Donc j'ai un reroll. Un seul. Canopée de lierre. Ah oui, ça c'est la spéciale du rôdeur. C'est pour me créer une plateforme de lierre. Ah oui, j'ai oublié de faire mon talent aussi. Mon talent, il est génial pour plein de situations. Augmente les dégâts critiques. Des armes et des sorts de 20%. Vu que je fais forcément un critique, c'est très bien. J'oublie de spammer son talent. Mais putain, évidemment que ça l'aide de la merde. Pardon, excusez-moi. L'émotion. 134, j'ai bien lu. 134 donc. Ah oui, quand je sors de cet état-là, c'est forcément des crites. Ah ouais, putain, il faut vraiment que je spamme le talent. C'est pour ça que je le trouvais nul. Et le talent, il se resette quand je tape. Ok. Faut taper un certain nombre de fois. Les coups critiques de compétences de vos armes infligent désormais fracas magiques. Voilà, on est en build critique. Je vais prendre ça, je pense. Un debuff. J'ai appuyé sur Y pour faire mon talent, mais je ne l'avais pas. Il ne l'avait pas reset. Donc ma vie est merdique. Ectomorph. Oh, c'est de la merde en barquette ça, mais on ne connaît pas. Vainquez des ennemis quand vos PV sont au maximum pour augmenter de 5 points votre mana maximum. Dommage. Désynchronisation, on ne connaît pas. C'est vrai que j'ai un reroll. Ensuite, la Valkyrie, j'aime bien. Et ça, on ne connaît pas. Il y a deux traits que je ne connais pas, donc je serais plutôt d'avis de tenter. Vas-y, Valkyrie. Désynchro. Moins 25% de santé. Mais l'on ne peut vous atteindre qu'en plein cœur. C'est extraordinaire ça, non ? C'est la Mike Box, c'est ce tout petit cœur. Ça veut dire que je peux même marcher sur les piques, non ? Ou des conneries du genre. J'aime beaucoup la Valkyrie. Elle nous avait permis d'exploser le deuxième boss. Surtout grâce à son spécial. Ça, là. Qui absorbe tous les tirs ennemis. Ah oui, la Valkyrie, c'est Hollow Knight. Elle tape vers le haut, elle tape vers le bas. Ah non, mais la Valkyrie, c'est trop bien. La Valkyrie, c'est le plaisir. Ah ouais. Parce qu'en fait, l'attaque tournoyante, elle est très faible. Par contre, quand elle attaque vers le bas avec la lance, c'est les mêmes dégâts, quoi. Ça rend aussi les ennemis sur les plateformes du dessus gratos. C'est beaucoup de plaisir. Tudududududududuuuuum. Faut tester cette hitbox. Ah oui. C'est vrai que je tente la dingue. Je prends des six enemies qui me visent. C'est pas le cas. C'est un truc de boule de feu, quoi. J'aurai pu tester avec ce mage. Bon, c'est pas grave. Ah oui, ça me... Merde. Et en effet, la boule de feu ne m'a pas touché. C'est quoi ma spéc... Ah oui, ma magie est bien aussi. Hop. Ah oui, ça paye une range infinie. C'est une grosse range, mais pas une range infinie, d'accord. Ça, ça met trois altérations d'état, je crois. Détruiser toutes les six, pas de saut. Ah mais j'ai sauté. Ah, ça commence seulement quand j'entre là-dedans ? Ah non, il y a le switch là. Non mais j'ai plus ma magie. Qu'est-ce qu'ils entendent ? Est-ce que ça compte comme un saut, l'attaque tournoyante ? Non. Non mais j'ai voulu faire le beau pour tester ma hitbox. Plus jamais je ferai ça, vous m'entendez ? Plus jamais. On ne connaît pas cette relique. Et on a des jumelles de bouffe. 16% de ma vie max sur de la bouffe. Le problème, c'est que j'ai moins de vie max qu'avec le barbare. Et vu que c'est jumelles, ça coûte cher. Sinon je re-roll, mais en vrai je vais prendre ça. Le dé du destin, qu'est-ce que c'est ? Vainquer six ennemis pour charger le dé et tuer instantanément le prochain ennemi. Quoi ? C'est extraordinaire. Ah bah ! 12 dégâts supplémentaires quand je suis au sol. 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis affectés par un effet de statue. Oui, il ne fonctionne pas sur les boss, mais sur les ennemis d'élite ça fonctionnerait j'imagine. C'est vrai que j'aurais pu re-roll parce que je shot beaucoup avec la Valkyrie, bon c'est pas grave. 1 ! On le voit le dé ? Non il est signalé... Si il est en bas à gauche. En bas à gauche on voit le dé. Ouais j'aurais pas dû prendre le Leia. Il est ok. Ouais effet de statue c'est fort avec mon spell, mais mon spell il coûte 100 mana donc j'utilise pas beaucoup. Encore putain ! Chaque point de détermination en dessous de 100%. La canopée de lierre. Re-roll. Vous gagnez 6% de votre santé maximale. Chaque fois que vous terrassez un ennemi avec un coup critique. Ah je mets des coups critiques à la fin de mon dash. Mais sinon j'en ai aucun de garantie. Ah ça c'est un coup critique mais faut vaincre avec un coup critique. Jumelle de... Fuseau de cloto. Vous avez 1% de chance supplémentaire d'infliger un coup critique avec vos armes et vos sorts. Et ça met à 100% pile. Prendons ça alors. Ah y'a eu un crit là. Les dégâts supplémentaires quand je tape au sol. On va aller vaincre les 2 clodos. Ah oui c'est vrai que ça serait le bon moment. Mais le problème c'est que les 2 clodos je peux pas les trouver directement. Les 2 clodos il faut... Faut forcément déjà que j'arrive à les trouver. Ça c'est des démarches. On va peut-être faire ça ouais. Bah critique quand je dash. Ah les dés oui c'est vrai. 1, 2. Ça faut qu'on retienne les dés. Ça peut nous servir sur un ennemi d'élite. 3, 4 et 5. Donc le prochain hit. Attends c'est le 6 qui met la max ou c'est le 7ème ? On va le savoir tout de suite. Mais là c'est des bouffes. Ah non voilà c'est maintenant. À partir de maintenant mon prochain hit. Non tant pis. Je voulais repérer s'il y avait un mob d'élite. Pas le temps. Le poignard c'est dangereux. 3. 4. Et 5. Ok donc encore 2 coups. Enfin un coup puis c'est le coup fatal. Le prochain c'est un. Le prochain c'est un. C'est le one shot. Et c'est un bouffe. Fais chier. Ensuite il y aurait la stratégie évidemment de volontairement garder le hit. Mais bon. Faut pas déconner. Ah mais ça. Ah non c'est pas si mal. Parce que quand je tape vers le haut. Mais que je suis à terre. J'ai le bonus aussi hein. Donc c'est plutôt bon esprit. Prochain hit c'est un. C'est monstrueux mais c'est des squelettes de merde. Sadge. Un. Un Marshaimmorce ? Non non. C'est sûr que non. Déconnais. Oui c'est vrai que j'ai ma hitbox. Ah ouais c'est intéressant ouais. Ah. Ah oui merde. Mais est-ce que je prends vraiment une relique ? Faudrait que ça soit fou. Amassez une potion objet curatif pour purifier cette relique et gagner 117 pv max et 50 pv max. Mais si je me fais tuer, si je me fais toucher, je serais mort. Elle est gratuite, je suis obligé de la prendre. Vous gagnez 10% de dégâts magiques supplémentaires par ennemi vaincu ? Ah oui. On va faire ça. Ah merde, mais j'ai pas de TP direct. Parce que là, le bon plan, ça va être de prendre une TP et d'essayer de châter le poulet. Oui, si, il y en a une. Je vais essayer de châter le poulet à une entrée de niveau. Oh oui. Oh ça, ce serait beau ça. C'est quoi là ? C'est de la merde. Moi j'y crois. Mon poulet. Le compte des ennemis. Oui je sais, je l'ai dit à direct. Ça va compter ou pas ? J'ai pas l'impression. C'est purifié là ? Ah oui, 409 points de vie ! Let's go ! Ah la popo mana m'avait purifié de toute façon. Énorme. Deux secondes. Oh le crit de ouf. Waouh. Ok. 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 Joueur lucide, joueur lucide. Ah oui, c'était le dice, bien sûr. Ah oui, ta l'heure aussi c'était le dice quand j'ai tué l'autre. Oh ! Ok, deux. On est bien là, on a... Décidément la Valkyrie, hein. Décidément. On est vraiment bien. Trois. Décidément. Décidément. Ok, cinq. Ok. Je vois eu peur. Ah, très bien. Oh, l'armure sanguinaire, eh. Oh là là, festival. Ah oui, ça y est. On va pouvoir avoir 50% de... de bonus de synergie avec l'armement en cuir. Et du coup, on aura beaucoup plus de DTR. En tout cas, si on reste sur l'armement de cuir. J'ai un bon run. Oh là, full life. Putain, je regardais l'or. Baited by l'or. C'est le boss, là, ici, c'est ça, oui. Quatre. Il y a un coffre. Ah oui. Vu. Ça coûte cher, hein. 100 de mana pour un coffre, mais bon. J'adore la Valkyrie. C'est trop bien. Ok. C'est pour ça que j'ai matebox. Qui est juste sur le cœur. Ça, c'est un goût de chier aussi. Pizza ? Wow. Dommage, je suis full life, mais bon. Genre pro de DTR, c'est exactement. Oh tiens, hop. Ça, ça mérite. Ah, il fait mal ce sort, hein. Croire. Quatre. En plus, il y a cette merde. J'ai pas envie d'y aller, hein. Quoique, c'est un coffre compliqué. Donc, ça se trouve, c'est intéressant. C'est peut-être un unlock de... Au moment où j'arme mon sort, je me le prends quand même. Allez, vas-y, fuck. Oh, le pullet. Attends, y'a pas de mur... Pourquoi y'a... Pourquoi ils m'ont mis une pile de trucs ? Y'a pas de mur fracassé, hein. On est d'accord. Oh, putain ! Deux, deux. On va le setup, lui, hein. C'est sûr, c'est sûr qu'on le setup. Trois. Ah, mais c'est que de la plateforme, la baise. Changer de sort, donc, ça me changerait. Confère une bénédiction de sagesse. Ah, c'est ça. Changer de sort, c'est juste. Je ferai plus de dégâts magiques. Est-ce que j'ai envie de switcher ? C'est une boule avec laquelle on vit. Ça coûterait moins cher. C'est vrai que le sort à sang, il fait un peu mal au huk. Mais tout de même... Le sort à sang, il fait mal au huk, mais il met 3 debuffs. Vas-y, change. 1. Les dégâts... Ouais, d'accord. Un crit de comp sur les derniers. Ouais, c'est un sort à 50, c'est quand même cool. 4. 5. 6. Ok, je retourne au mage, et on va voir si ça marche. Oh oui. Le casque sanguinaire. Ah, c'est trop fort, ça. Le dé, c'est validé. Est-ce que ça marcherait sur les deux idiots ? Je crois qu'ils sont considérés comme boss, faut pas rêver. Il y a un coffre, là. Ah oui. On est à 3. L'autre bibliothèque, du coup ? Ah, je connais pas cette salle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Au sol, RT pour bondir dans la continuation de votre mouvement. Pourquoi ils mettent ça ? C'est le tuto ? Ah oui, parce que si je vais là-dessus, je suis baisé. Je suis d'accord. Hop. Oh, ça y est, ça y est, on l'a ! Oui, Didit, Redit. L'héritage est silencieux. Ah oui. Il va falloir réussir, par contre, le challenge. Vos bonds ont été améliorés en bonds du néant. Ah, j'ai le dash pour passer à travers les trucs. Hop là. Bah, parfait. Je ne sais pas si c'est que de la plateforme, ça devrait aller. Maintenez pour prolonger. Ah oui, d'accord, c'est énorme. Gros dash. Une petite musique à la Céleste, ouais, c'est marrant. Les bonds du néant permettent de traverser les objets et projecter le néant, oui. J'ai appuyé, mais trop tard. Ah, énorme. C'est vrai, ils économisent de bouffe. Je suis où ? Oui, d'accord, putain, je ne me vois pas. Je ne me vois pas. Ah, c'est chiant. Je me vois juste up, en fait. Le poulet, la moule. Ah oui. Je me Outro. Oh. 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 Mais non je suis con Ce n'était pas un ennemi tableau C'était juste un tableau Ok ok pas de panique Oh bonjour pardon j'étais en train de faire une sieste Oh tu viens dans l'espoir D'obtenir mon pouvoir du néant n'est ce pas Je peux dire que ce ne sera pas facile Oh tu l'as déjà Tadam Parfait Ça veut dire qu'on peut aussi aller à la cinquième zone maintenant Mais bon on va déjà Surtout faire le boss d'ici On va essayer tout du moins Oh oui On est full life Combien là ? Trois Oh Tant pis j'utilise one shot sur lui Ah oui 6200 Nice pognon bra Trois On s'en fout La Valkyrie hein Allez Ohlala Troisième stuff débloqué Le bijou sanguinaire Le voilà le run Le run du jour Et à mon avis quand il se termine Faudra que j'aille Pour Game of Je pars pour Game of War L'énigme a résout Détruisez toutes les cibles Pas de saut Ah oui on a eu On a eu si c'est la même ça va En plus on a aussi l'attaque vers le bas maintenant Je pense que j'ai plus intérêt à le faire avec ça Vu qu'on l'a déjà réussi On va pas tenter le diable Une rune Répare les erreurs Et révèle la gloire véritable Les potions de mana Restaurent un pourcentage de votre santé Et armure max C'est complètement fou ce truc là Vous reprenez Gore Ou bien c'est un spin-off C'est le deuxième épisode de Gore Justice Qu'on a fait il y a trois semaines Il se passe sans table Dans un décor de comico Ah c'est les lames de l'assassin Bénédiction de force Il est hors de question Que je quitte ma lance Ah il y a Silk Song dans 5 minutes Oh merde Je suis obligé de mettre cette run en pause Ah mais je peux mettre la VOD en pause pour Youtube De toute façon je vais pas faire de VOD de Nintendo Ils vont me strike Ok on se fait ça ok On va mettre une pause sur la VOD Et on va regarder le Nintendo Monsby Par contre Le désavantage de tout ça C'est que Je vais rejouer Je vais revenir Je serai du père Oh non Oh non Ok Ouais les picots ils sont Parce qu'elle est assez basse Ce matebox Donc ça Ça me surprend pas de m'être fait Pico Head Genard Oh là là 7500 balles Petite pause sur la VOD Parce que Silk Song va être annoncée Youtube On revient dans quelques instants Enfin immédiatement pour vous De retour Youtube Grande surprise Silk Song n'a pas été annoncée Pourtant Un petit doigt m'avait dit Un petit doigt dans le huc Ok Attends Faut se remettre Directe dedans là Là c'est des connes zéro Ah oui mais j'ai perdu De la vie entre temps J'ai perdu de la vie Avec leurs conneries là On a eu une salle horrible Alors que j'étais full life Pour tenter la dingue Attendez Laissez moi me souvenir J'ai un build critique J'ai une toute petite hitbox Qui est sur le petit coeur rouge J'ai la Valkyrie Que j'adore Avec la lance C'est marrant On peut enlever les bouquins Juste les bouquins Je sais pas comment j'ai fait J'ai enlevé les bouquins Et Ah c'était peut-être ça Bon bref On s'en fout J'ai ça Ah 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 mais attends J'ai intérêt à revisiter ça Bah oui J'ai le soin ici Let's go Vainquer 4 ennemis Pour charger le dé Et tuer instantanément Le prochain ennemi C'est à dire qu'en plus De mon dé Je pourrais avoir des déjumeaux Mais je suis à 100% de vie Je peux pas me permettre De le prendre Relique maîtresse Ressusciter après un coup fatal Et retrouver 50% De vos points de vie Peut servir jusqu'à une fois Mais le problème C'est que ça coûte 54 points de détermination J'aurais dû prendre ça Et accepter de me prendre Un coup dans le cul Là en fait c'est pas rentable C'est absolument pas rentable Je skip Les étagères sont remplies De tombes poussiéreux Mais il n'y a rien d'intéressant Est-ce que je vais tous les faire Oui Non je peux pas Reroll J'ai utilisé mon reroll Ah merde Merde j'ai pas lu Ça fait maintenant Près d'un millier d'années Que nous avons été envoyés ici Pour nous occuper du jardin Mais l'arbre n'a toujours pas Porté ses fruits Chaque année Durant la cérémonie du retour Mes frères et sœurs Et moi même Nous réunissons Et ouvrons les portes du jardin Dans l'espoir de trouver un bourgeon Mais nous sommes systématiquement déçus Sinon on croit Les documents historiques L'arbre aurait dû porter ses fruits Il y a plusieurs décennies Pourtant il n'en est rien Je doute que notre labeur Soit récompensé Mais l'estuaire Irad Ne partage pas mon cynisme Il est d'une loyauté sans faille Et prêt à tout pour son roi Même si cela doit nous damner Pour l'éternité A moins que je ne lui prouve Qu'aucun fruit ne poussera jamais Nous serons coincés ici Encore mille ans Ceci est le journal personnel De l'estuaire des noches Si vous n'êtes pas moi Sachez que vous êtes en train De commettre un crime capital Si vous êtes moi Alors vous pouvez continuer à lire Ok Analyse des peintures Et de leurs différentes vitesses De séchage En fonction des surfaces Oh la la mais il y a sûrement un bail Il y a un bail Il y a un bail c'est sûr Peut-être qu'une fois que j'ai lu le premier livre Il y en a un autre qui s'active Et du coup parmi ceux que j'ai déjà lu Ou sinon il y a que ça Et c'est de la merde C'était le seul à l'envers Ah bon ? Comment ça ? Ah oui là Ah oui ok Il y avait l'encrier à gauche D'accord D'accord Bah c'est de la merde en marquette Ah oui celui-là L'encrier à l'envers aussi Mais je vois rien Mais cette histoire de vitesse De séchage Parce que celui-là Il est à l'endroit C'est de la merde aussi Ça j'ai déjà lu ça Les racinoires proviennent des hostigiennes Même si on tente de les dénouer Machin Elles reviennent toujours Mais seulement lorsque personne n'est là pour les voir Oui Pensez et réflexion concernant l'addition de philosophes Au groupe de recherche Attends Ça je l'ai pas lu celui-là En dépit de mon bon sens Nous avons ajouté des philosophes Et des libres penseurs A nos groupes de recherche A ma grande surprise Ils nous ont aidé à nous ouvrir A de nouvelles façons d'analyser le monde Dans lequel nous vivons Parmi toutes les idées Qu'ils nous ont proposées Celle qui m'a paru la plus intéressante C'est la théorie de l'âme unifiée Sans entrer Ah c'est pas blanc en anglais Ils sont blancs quand Sérieux Sans entrer dans les détails Il s'agit d'abandonner l'idée Que toutes nos âmes sont indépendantes Et si chacun de nous avait une âme Mais que toutes ces âmes Étaient reliées à un niveau métaphysique Les répercussions seraient considérables Si nous sommes tous liés Alors sommes-nous vraiment contraints De transférer notre âme D'un vaisseau à un autre Ne pouvons-nous pas relier Une même âme à plusieurs objets Et si nous sommes tous liés Est-ce que faire souffrir les autres Vient à nous faire souffrir nous-mêmes Ah ouais Parce que je passe les pages Faudrait que je mette en anglais Pour avoir le lore Mais c'est terrible Parce que s'il y a un indice Découvrez l'étude d'Enoch En vainquant ses gardiens Non mais de toute façon Il faut que j'aille casser la gueule Aux deux gardiennes On connait pas ça Ah mais ça alors Il y a un autre boss Pourquoi la salle de boss Elle est là Non c'est encore les deux là Les portes de la salle du trône Sont actuellement scellées Non c'est vraiment La salle du boss ici Mais faut quand même Que j'aille défoncer Les deux idiots Ok Pas de panique 5 sur mon D1 Merde le poulet J'aurais dû garder le poulet Si à droite je me fais casser la gueule Mais je connais là Ok What the fuck Il y avait une TP Attends j'ai une TP Ça va être plus rapide Parce que là Ça va être pénible Ah mais il y a deux boss du coup Parce que là aussi C'était une salle de boss Où je pouvais pas aller Ah oui mais j'ai le dash maintenant Mais il y a aussi Les deux gardiennes De l'étude stygienne Je ne pourrais jamais Terminer ma charge sans elle Mais non mais c'est bon ça Ok Ah mais les fameuses racines Mais on est dans l'autre stage Ça c'est la musique du stage 5 Cette infection je la reconnais Barrez l'accès aux archives Récupérez ce que vous pouvez Puis commencez à barricader les couloirs Le mal qui avait infecté Les cadavres de la porterie Est arrivé jusqu'ici Faites passer le mot Et que les gardes soient en alerte Les érudits qui sont ici Sont condamnés J'ai vu du feu Des boules Des boules magiques Des boules magiques Au secours Et faut pas que j'oublie Que ma hitbox elle est modifiée Mais bon J'ai quand même la main Ok De maître Votre lien d'empathie C'est amélioré Quoi tout ça pour Améliorer l'empathie D'un défi De mes couilles Au début du jeu Non mais ça peut pas être que ça Ah Ah d'accord Voilà Donc premier tableau Et le deuxième tableau C'est les gardes jumeaux Jumelles A l'extérieur Ok Très bien Très bien Très bien C'est Gucci Je sais pas si j'ai envie De faire la challenge room Parce que ça va être J'en suis où de mon D3 Dommage 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 Pas de soucis Ok Je peux dash À travers le violet Oui oui mais bon Selon la situation C'est pas forcément avantageux De dasher Je sais pas si c'est une bonne idée De prendre ça Je vais encore tomber Sur un truc Qui va me one shot Quoique si je Je Vas-y 5 sur mon D 5 sur mon D 6 On est reparti de 0 Oh mon dieu Ok 3 4 5 6 Y'a pas un ennemi chiant Ouais bof Oh non 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 Le parchemin c'est atroce J'aurais jamais dû venir là Je suis dégoûté 6 Lui Oh putain 4 5 Trop puissant C'est que eux Moi tant pis Ça part là dedans Ok Bon bah par contre On est midlife quoi Dommage Aïe 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 Et c'était juste pour des ressources de merde Je suis dégoûté Peut-être qu'on aura intérêt à tenter le diable et à aller vers la zone La zone 2 ou 3 pour récupérer des poulets ou de la vie parce que c'est plus simple Mais ça peut être un pari risqué Ne perdez pas de santé Oh Je le sent très mal ce truc Dommage Ok Horrible Fallait que je redash encore Je redouble dash Je pense vraiment qu'il faut qu'on aille vers une autre zone Je vais prendre la max Ok poulet Donc on y est là On est justement là où il y a les deux gardiennes Ah non c'est autre chose encore C'est violet donc on pourrait dasher d'ombre Mais on va surtout tomber dans le vide et se prendre la max Ok C'était excécrable Je pense qu'on va vraiment retourner On va farmer Dès quelle heure ? Ça va La VOD fait déjà plus de deux heures Au secours Enfin non elle fait une heure cinquante mais elle fera plus de deux heures Comme toujours c'est un échec Je me demande si j'aurais intérêt à mettre que les runs intéressantes sur Youtube ou si on met tout Parce que là typiquement on a joué une heure avant d'avoir ce run là Et c'est ce run là qui est le plus intéressant C'est ce run de Valkyrie On va se faire un peu de zone 1 Parce que quand je tue des ennemis Parce que quand je tue des ennemis j'ai la régène Et puis je peux avoir des drops de poulet Voir même des salles de pommes C'est incroyable On voit la progression de l'histoire Oui c'est ça Sinon on prend un monteur Il est con Ok Ok Après On va n'arrivera jamais On est maudit Ah c'était le D là dommage Oula Oh le pulet Oh C'est vrai qu'on a un dash très long Et le dash d'ombre attention Ne traverse que les trucs violets Ne traverse pas les ennemis normaux La vie est dégueulasse Tout ça pour ça On sait bien on farme de l'or Mais ce qu'on cherche surtout C'est de la vie Il faudrait qu'on en bascule deuxième zone On en a full clear quasiment Il y a encore un truc là bas C'est vrai qu'elles reviennent Quand je suis pas là les racines J'ai un régen avant d'entrer au boss Ah oui j'ai un petit régen c'est vrai Je suis juste niveau 1 Mais j'ai investi en effet Pour une petite régen Quand je rentre dans une salle de boss Bien vu Oh le pulet Ne vous inquiétez pas Tout est prévu C'est scripté 10 000 gold Oh la la J'avais pas vu Festival 10 000 balles Bravo à tous Niveau 1 20% Pas si mal 20% de la vie max Ouais mais ça nous mettrait pas full life encore Je pense qu'on peut faire quelques bêtises Au monde 2 Et ensuite y aller C'est que d'icaces c'est rien Au début c'est quelque chose Ok Après chier flouderon à 30k gold Ah ouais Il est niveau 89 On est niveau On est niveau On est niveau En haut Il est niveau Il est niveau Ouais On est niveau vous inquiétez pas tout va bien se passer oh non ça c'est un plan cul ça est ce que j'y vais bien sûr et non mais du con trop fort la valkyrie incroyable ok je pense pas qu'on puisse avoir des on puisse récupérer des plans d'armure et compagnie dans le monde 2 maintenant ça doit être considéré trop low level pour nous mais bon des reliques cependant vous gagnez 100 points de mana lorsqu'on vous blesse ah oui non mais je peux pas m'attaquer à ma vie max la seule relique que je pourrais prendre si je suis archi greedy c'est une relique c'est les reliques maudites qui coûtent 0 de détermination mais qui me qui font que je me fais one shot jusqu'à ce que je trouve potion au poulet là à part ça C'est quoi les écolomisants ? Le roi des bouffes ! Tout est à refaire ! Ne vous inquiétez pas. 30% de gold c'est euh... J'ai 10% déjà par défaut parce que j'ai investi. Et sinon c'est désynchronisation ? Non même pas ? Pourquoi j'ai 30 ? Je sais plus. Ah oui y'a plus 20% dans cette zone. Tout simplement, oui. Petit pullet là ? Allez le petit pullet. Le problème c'est qu'il faudra que je retrouve une TP derrière quoi. Ça je sais pas encore à quoi ça sert. Sun TM. Non ! Ah si il est avec le dash d'ombre maintenant. Bravo. Oh la Valkyrie meilleur perso ! Meilleur perso ! 315. Ah la régène ça va être trop long. Il faut absolument que je trouve un pullet ou une pizza. Alors ça c'est mon rêve. C'est mon rêve ! On doit d'y croire ! Ok. Ok. Bah là on a une TP au-dessus vu que c'est le switch de zone. Oh le pullet ! Oui dit dit reddit ! Allez on peut y aller. Je peux aussi aller là si je veux. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Ah non en plus il y a des trucs électriques. Ça je sais pas. Est-ce que je peux sauter à... Ah mais c'est assez mieux. Je peux faire ça ? Ah oui je peux. Bondisser ici. Ah genre si je fais un dash il se passe un truc. Mais pourquoi je vais à la dernière ? Pourquoi je vais à cette zone là alors que j'ai pas fait le... Attendez je veux juste voir. Trop bien. Mais faut pas que j'aille là. Faut pas que j'aille là. Mais je pourrais commencer à explorer donc. Oh bah je suis full life. Oh la la. What a life. Bon bah il faut qu'on tente le boss hein. Qui va me ressembler à mettre à gauche là. Oui il reste que ça. Ok haut gauche haut gauche. Oui en effet c'est peut-être plus simple de prendre le... Ah oui mais moi je veux le trésor. Non c'est chiant. Ok on y est. Énorme. Oh le mauvais réflexe. Je me suis dit qu'elle... Je me suis dit qu'elle allait tomber. Et du coup j'ai sauté. Oh du con tout ça pour ça tout ça pour moi trouver. Non mais c'est bon. Je serai quasiment full life en rentrant. C'est bon c'est bon. Calmons nous. Mais non c'est pas une salle de boss donc non pas du tout je suis le roi des connards. Charge le dé. Trop tard. Mais est-ce que ça va vraiment marcher ? Ça marchera pas sur un boss mais on peut tester oui vous avez raison. Allons. Retournons à la tour solaire. C'est vrai que si ça marche sur un mini boss après tout. Non mais ça doit être considéré... Ah ouais c'est vrai. C'est peut-être considéré comme un mini boss vu qu'ils ont pas de barre de vie en haut de l'écran. Donc du coup rentable peut-être. Donc je suis à 2. Faut que j'arrive à 6 avant de me taper le boss. Ouais. Quoi ? Je veux que ça s'arrête. Trois. Quatre. Oh c'est chiant. putain je vous jure je voulais juste un poulet je pensais pas que j'allais le toucher c'est pas grave je cherche un poulet c'est rentable deux et du con 5 puis là l'énigme a résout pas de saut mâche j'avais de l'idée mon y n'est pas une attaque pour 0 jouet tout à l'heure c'était le cas on aurait pu laisser ça pour les salvailles il y a 6 on s'en va on s'en va ouf chiiche ok voilà c'est bon donc donc là j'ai le dé chargé est-ce qu'on va one shot à une des deux ce sera incroyable pas du tout oh la mini hitbox qui m'a sauvé une fois de plus dommage pour la dernière touche et bon ça on s'en fout et surtout donc on a accès au boss j'ai plus de life accéder bloquer l'étude du roi Enoch oh non il y a un nouveau là ouais donc c'est juste le boss quoi on gagne un médaillon qui touche à notre pénis je pourrais essayer de régen là mais c'est une mauvaise idée parce que ici il y a plein d'ennemis qui peuvent me casser le huck véridique voilà ça se passe mal on va on 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 Quoi qu'en étant extra lucide ? Oh le pulet ! C'est pour vous que je fais ça, c'est pas pour moi. Oh ça c'est pour mettre du poison ça. Oui c'est fort mais bon, je peux pas me permettre de perdre 54% de mes points de vie. Mais 17h ? Ah non il faut que ça se termine, faut que je vais me faire laminé par le boss. Faut que j'aille pour Game of Thrones là. Heureusement qu'ils ont pas annoncé Six Song. Pourtant j'y croyais, pourtant j'avais une source. Motherfucker ! J'ai une source, un ami nommé Julien. J'avais assuré que les Six Song allaient être annoncées sur Stindy World. Un fameux Julien. Je l'appellerai Julien C afin de préserver son anonymat. Oh putain merci la hitbox hein ! Ah quand même ! Bravo, bravo, bravo débilos ! Oh la la oui c'est vrai qu'ils sont chiants. Non mais... Tout va bien. Quatorze mille balles hein ! Bravo ! Oh le pullet ! Oh la la on est en train de vivre le rêve hein ! Oh non ! Oh le sale bail ! Pourquoi je suis là ? Tout ça pour ça putain j'étais quasiment en full live j'aurais dû me barrer ! Oh et c'est même pas un équipement ! C'est pas avec les deux pauvres PV que je gagne quand je tue un ennemi. Encore un pullet où on vit le rêve je vous le jure. Non mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ? Non. Parce que de toute façon la relique je la prendrais pas. Sauf si c'est une relique maudite et que je suis un ouf. Non. On s'en allait hein. Oh y'avait encore des bouffes ? Oh le pullet ! Mais je fais où là ? C'est un malade Bernard ! Je suis juste à côté du début 354 PV j'aurai la régène pour le boss. Je suis un génie. C'est bon ! Tout est pardonné. Allez ! C'est la première fois qu'on va découvrir ce boss. Ça va très mal se passer. Waouh ! Jolie skin ! Le Roi Enoch. Ok. Rempli le poil dans Might Box. Ça c'est pas de chance quand même. C'est un problème. Ah ! Est la même chose. Oh pardon ! Jolie skinner à Argonne ! Je crois pas ? Ah ! C'est pas ! Je ne sais pas ! C'est pas, j'ai pas ça ! Jolie ? Je sais pas ! Jolie ? Je sais pas ! Merci. Ah putain j'ai oublié. What ? Putain je l'ai pas vu. Ça se passait bien et ça se passe mal. What ? Mais y'avait encore ça ! Non ça se passait si bien, ça se passe si mal ! C'est le first try ! Mais du coup ça se termine jamais ! Oh la la OMG ! Non ! Et nan quel con pourquoi la boule de feu ? Oh le motherfucker ! Le pire c'est que s'il avait que 3-4 patterns on aurait pu s'en sortir mais... Effet de surprise et la grid. Bien joué, bien joué. On a quand même fait le poids d'équipement plus 20. Oh la la le rang 6 ! A deliver. On a fait tant de choses. Quel run de fou ! Et bien c'était une bien belle run, une fois de plus la Valkyrie. Finalement... Ah bah non oui mais on a pas battu le boss. Sinon ça aurait fait 2 boss par le chef et 2 boss par la Valkyrie. Incroyable ! Bravo ! Des bisous YouTube ! Très bon jeu !